A 7h38, l'EPFZ a donc un nouveau recteur depuis le 1er août dernier, son nom Lino Goudzela, pas un inconnu d'ailleurs, notamment en Suisse alémanique, l'homme a déjà fait parler de lui, en exposant sa vision de l'avenir de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il n'est par exemple pas opposé à une augmentation des taxes d'études ou encore à l'instauration, pour l'ensemble de la Suisse, d'une maturité fédérale, maturité plus sévère. Lino Goudzela, qui nous a rejoint depuis nos studios de Zurich. Bonjour ! Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h. On verra aussi avec vous, pour nous aussi. On verra aussi avec vous, Lino Goudzela, comment Zurich se positionne dans le débat éternel, peut-être sur la concurrence entre les PFL et les PFZ. Mais tout d'abord, à peine arrivé, je l'ai dit, vous avez fait les gros titres de la presse alémanique sur quelques propos que vous avez tenus, une maturité plus exigeante pour tous les Suisses et peut-être aussi une augmentation de la taxe pour les étudiants. Qu'est-ce que vous voulez, Lino Goudzela ? Vous voulez remettre en question tout le système ? Non, pas du tout. Je suis responsable à l'EPF de Zurich pour l'éducation. Et dans cette fonction, j'ai constaté que dès l'année 2000, on a eu une croissance de 60% de nos étudiants et les budgets sont restés plus ou moins les mêmes. Dans cette situation, étant responsable pour la qualité de la formation, je me dis qu'il faut absolument qu'on mette des moyens en plus dans le système. Et je n'ai pas proposé d'augmenter la taxe des étudiants. J'ai dit, 7-10 dans la discussion, c'est une des options qui sont discutées. Ce n'est pas à moi de décider s'ils vont être introduits, mais naturellement, s'ils sont introduits, je serais très content pour les utiliser, pour améliorer l'éducation chez nous. 1000 francs environ, les taxes actuelles. La Confédération n'accorde pas assez de moyens financiers aux écoles polytechniques fédérales, de manière générale ? Je crois que les cantons pour les universités, la fédération pour les EPF sont des très généreux alimentateurs de moyens de finances. Mais je répète encore une fois, la situation est qu'on a 60% en plus d'étudiants, mais les budgets sont restés plus ou moins les mêmes. Si vous avez des dépenses de 60% en plus dans votre famille, mais votre salaire est le même, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher des nouvelles ressources financières. Le Parlement pourrait faire plus ? Écoutez, chaque franc qui arrive dans notre poche, c'est bien pour moi. D'où est-ce qu'il arrive ? C'est ma deuxième priorité. La première priorité, c'est de maintenir la qualité de l'éducation dans mon école. Le risque, et on l'a entendu, notamment via un sondage qu'on citait tout à l'heure dans le journal de 7h, si on double les taxes, par exemple, il y aurait moins d'étudiants, 40% en moins, c'est ce que dit ce sondage. Est-ce que c'est un risque à prendre ? Non, absolument pas. Moi, je suis très ravi que le nombre d'étudiants s'est devenu plus important. Et ce que j'ai toujours dit, si on va élever les taxes des étudiants, il faut absolument rendre sûr que les personnes qui ont des problèmes financiers ne sont pas touchées. Écoutez, moi, je suis l'exemple vivant. Je suis fils d'émigrants italiens qui sont venus d'après la Deuxième Guerre en Suisse. On n'était pas très aisés. J'ai toujours profité du système et je ferai le mieux que je peux pour que ça reste comme ça. Mais le fait est qu'on a 60% de plus d'étudiants et pas d'argent en plus. Vous voyez mon dilemme. Je suis vraiment dans une situation très difficile. Bon, alors, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, j'en ai besoin. Bon, vous en avez besoin et les étudiants aussi qui démarrent leur formation. Une autre source de financement qui est notamment pas mal appliquée de ce côté-ci de la Sarine à l'EPFL à Lausanne, c'est le sponsoring. L'EPFL misent beaucoup là-dessus. Rien que le Rolex Learning Center. L'université de Zurich aussi, pas l'EPFZ, mais l'université de Zurich. Il y a l'UBS qui va sponsoriser là-bas les sciences économiques pour 100 millions de francs. Quelle est votre position intellectuelle, j'allais dire, sur le sponsoring, Lino Gouzela ? Je n'aime pas du tout que vous utilisez le mot sponsoring. Pourtant, c'est celui qu'on utilise ici. Je sais, mais je vais faire... Vous me connaissez, mais non, je vais faire une position contraire à la vôtre. Ce n'est pas un sponsoring, c'est un partenariat. Ah oui, mais on joue sur les mots un peu, vous êtes d'accord ? Oui, oui, mais c'est très important les mots. Vous savez, la langue, c'est une chose très très fine et il faut absolument la maîtriser. C'est un partenariat. On a des intérêts communs et on le suivit, on commence cet intérêt. Ce n'est pas un sponsoring. On ne va jamais, je vous le promets, faire ce que l'industrie veut ou ce que les partenaires économiques veulent seulement parce qu'ils veulent. Ça doit toujours être deux qui veulent faire la même chose. Le Rolex Learning Center à Lausanne, c'est du sponsoring ou c'est du partenariat ? Écoutez, je ne connais pas les détails à Lausanne. Je peux vous bien donner des réponses de Zurich, mais je ne connais pas trop bien les détails là-bas. Bon, alors ne jouons pas sur les mots, retenons partenariat. Vous êtes pour ça à fond ? Vous allez le développer du côté de l'EPFZ ? On a beaucoup de contacts avec des industries, avec des partenaires économiques. On essaye de faire le mieux. Il y a beaucoup la situation que les partenaires économiques préfèrent d'investir dans la recherche et pas dans l'éducation. Je cherche de changer cette attitude, mais ce n'est pas facile. Bon, partenariat, ça veut quand même dire, quelques termes qu'on emploie, que c'est l'incursion de l'économie privée dans le monde académique. Ça, c'est une nécessité absolue. On ne peut plus faire sans, Lino Godzilla ? Écoutez, les EPF et toutes les autres universités ont un auftrag, un mandat de la loi de collaborer particulièrement avec les petites et les moyennes entreprises, mais aussi avec les grandes. C'est un mandat de la loi qu'on nous a donné. Et nous tenons de faire notre part pour aider le pays de rester économiquement très fort. Ça, c'est dans la recherche, mais aussi dans l'éducation, en préparant les gens que l'industrie après a besoin. Ce n'est pas un antagonisme. Ce n'est pas une chose négative. Il faut qu'on soit conscient que le partenariat entre l'industrie, l'économie et les universités, c'est un des grands atouts de notre pays. Comment garantir l'indépendance de la recherche dans ces conditions ? C'est une question très, très bonne et très, très sérieuse. Il faut absolument être sûr que rien ne se passe de négatif. Et pour là, il y a deux niveaux que je crois sont importants. Un, c'est le professeur qui est vraiment responsable de rester indépendant. Et le deuxième, c'est le directorat des écoles qui a des mécanismes pour garantir que toutes les personnes vraiment respectent ça. La liberté de la recherche et de l'enseignement, c'est un des principes très, très fondamentaux de notre école. Et PFZ, et PFL, on a beaucoup parlé de la rivalité entre ces deux écoles polytechniques, Lausanne et Zurich. Certains professeurs zurichois chez vous s'inquiétaient de voir filer toutes les subventions vers Lausanne. Si on regarde les chiffres, 1,1 milliard de francs par année. Les PFZ, les PFL n'en reçoivent que 550 millions. En fait, le déséquilibre est plutôt de l'autre côté. Vous recevez plus d'argent. Il est là, le déséquilibre, non ? Oui, mais aussi, on a plus ou moins le double de la taille. Je crois que si on fait par tête, c'est plus ou moins la même chose. Mais écoutez, je n'aime pas du tout cette discussion qui a un franc en plus, un franc en moins. Rivalité entre Lausanne et Zurich, ça n'existe pas. Il y a une certaine concurrence, une compétition sportive qui est bien, mais il y a beaucoup de liens amicals. Moi-même, j'ai fait une partie de ma éducation à Lausanne. Moi-même, j'ai beaucoup de copains, de collègues avec qui je collabore à Lausanne. Je crois que c'est une très, très bonne chose pour notre pays qu'on a une deuxième école technique très, très forte dans l'arc allemandique. Vraiment, s'il y a eu des problèmes, ceux de l'eau, il faut tourner la page. Il faut vraiment recommencer à avoir un partenariat très, très amical entre les deux écoles. On pourrait imaginer une seule école polytechnique fédérale. Pourquoi ? Peut-être que ça ferait des économies, puisqu'on parle d'argent. Mais pourquoi vous voulez faire de l'économie dans la formation, dans l'éducation ? C'est notre seule ressource qu'on a. Là, il faut dépendre de l'argent. Là, il faut mettre toutes nos ressources pour garantir le futur du pays. Ça serait très, très non-intelligent de faire ça. Vous voulez développer des partenariats avec Lausanne ? Vous allez en développer encore à l'avenir ? On a déjà beaucoup de partenariats et je ferai de mon mieux d'améliorer encore plus la situation. Oui.